Je m'appelle Ossoué, épouse Nguessan Michéline. Mon mari s'appelle Alidia Dion, tout le monde me reconnaît sur ce nom. Sinon je m'appelle Ossoué Michéline. Je suis présidente de la coopérature Codéry de Gagnoua et présidente du Pôle de Gau, l'union des producteurs du riz qui couvre trois régions d'Ivo, d'Aloa et Gagnoua. Mon expérience c'est que j'ai perdu tout mon père. Il a été orpheline et je me suis vite mariée. Ça fait que je me suis adoptée à faire le travail. Et mon mari m'a amenée à faire le travail. Réalement dans le cacao, dans le café, partout. Un moment venu, il était malade, je ne savais pas que faire. J'ai souhaité faire le bafond. Et la copère m'a donné de l'argent et j'ai fait un peu de riz qui n'a pas réussi. Et j'ai pris des contacts avec le cinéra qui m'a informé, qui a fait qu'aujourd'hui je produis du riz et je vois. Je sais qu'à partir du riz, j'ai beaucoup fait. Parce que mes enfants sont scolarisés. Mon mari est décédé, mais mes enfants sont scolarisés. J'ai huit enfants, ils sont scolarisés. Donc le riz, c'est un bon travail. Mais seulement, j'ai besoin que l'État ou bien l'Africares nous aide à nous donner une assurance. où nous pouvons payer pour qu'on ait la santé. Dans le sac de recherche, ce qu'on souhaite, c'est qu'eux-mêmes, ils peuvent faire la sémence des bases. Pour que nous, c'est un G3 en appel, je ne sais pas, on peut faire ça pour nous donner, pour multiplier. Tu vois que j'ai tout de suite dit que nous coupons le riz et le repousse, nous le prenons pour la sémence. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire, il faut que la recherche, cherche les variétés meilleures pour mettre à notre disposition pour les multiplier. Et ensuite, produire du bon riz, pour que la Côte d'Ivoire mange du bon riz. Moi, je suis allée au Japon, mais j'ai mangé du bon riz. Au Japon, j'ai mangé un riz avec du piment, mais j'étais très contente. Voilà. Bon, ici, c'est difficile pour l'aménagement. Il faut dire que, bon, les gens aménagent tel que le coin, ils ont envie d'aménager. On se bafonne, on doit être aménagé. Pour qu'il y ait une réserve d'eau. S'il y a une réserve d'eau, le travail de riz est facile. Mais s'il n'y a pas une réserve d'eau, il n'y a pas de riz qui peut être facile. Parce qu'il y a un moment, il y a la sécheresse. Il y a aussi un moment, il y a l'inondation. Or, s'il y a un aménagement qui est déjà là, qui peut donner de l'eau pour que nous produisons, je pense que ça peut nous faire du bien. Et ensuite, on a besoin que le coût des entrants s'abaisse pour qu'on puisse mieux travailler. Il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes veulent se donner à ça. Mais ils n'ont pas ce courage parce qu'avec la main, ils voient qu'on est trop sale. On est trop sale. Donc, s'il y a les machines, la mécanisation, il y a toutes ces choses-là, ça peut permettre que les jeunes puissent venir pour travailler. Le riz, ça enlève la pauvreté de la famille. Non seulement on le mange, mais ça donne de l'argent. Ça donne de l'argent. Le riz, ça donne de l'argent. Si tu sais bien le faire, ça donne de l'argent. Présentement, la coopérative a besoin des machines, des motoculteurs, des batteuses, des semoires. Bon, pas tellement des semoires grains, mais il y a des semoires qu'on prend pour répiquer un peu le riz à notre niveau pour 5 hectares, pour 10 hectares. C'est petit. Si on a ça, on peut bien répiquer le riz et ensuite on peut taper le riz. Il faut voir s'il pleut, on n'a pas la qualité. S'il pleut, on n'a pas la qualité parce qu'on ne fait pas ou sécher. Or, on doit mettre à notre niveau des séchoires. S'il veut électrique, aujourd'hui électrique est chère. Donc, il y a des séchoires solaires qu'on peut mettre dans chaque bafon de 5-6 hectares. Et puis, ça peut permettre que ceux qui produisent peuvent sécher le riz-là à un moyen coût. Voilà. Nous ne voulons pas travailler avec gratuité. Aujourd'hui, tu travailles gratuitement. Ta conscience est morte. Mais tu travailles pour rembourser. Alors, tu as une conscience réveillée. Et ça te permet de vivre.